... Faites comme chez vous, l'hospitalité, comment la penser, comment la pratiquer. C'est donc le thème de cette table ronde qui s'inscrit bien évidemment dans le cadre de ce beau colloque scientifique, portant lui-même sur le thème, je me permets de le rappeler, réapprendre le commun à l'épreuve de la vulnérabilité. La crise, un levier d'espérance, point d'interrogation. Mesdames et messieurs, je voudrais, avec votre permission, exprimer mes sincères remerciements aux organisateurs de ce colloque scientifique de l'immense honneur qui m'est fait en m'associant à cet événement scientifique de haute importance en me demandant d'animer cette table ronde où interviendront d'éminents spécialistes du sujet. Qu'il me soit permis... Qu'il me soit permis de remercier aussi ma collègue Chiara Bezareci, la directrice scientifique de la chaire d'université vulnérabilité, qui est maître de conférences en philosophie au sein de notre université. J'ai eu de riches échanges avec elle relativement à l'objet de ce colloque et de cette table ronde. C'est d'ailleurs ainsi qu'elle a réussi à me recruter pour animer ce débat. La vocation de cette table ronde est d'élucider et de répondre à un certain nombre de questions que je me permets de rappeler pour l'intérêt du débat qui va suivre. Entre autres questionnements, Primo, pourquoi devrions-nous prendre soin du lointain, de l'inconnu, de l'étranger, qu'il s'agisse de l'avenir incertain de la planète ou du migrant qui frappe aux portes de l'Europe ? Secondo, l'hospitalité qui est animée par l'impératif de s'ouvrir sur la vulnérabilité du monde peut-elle être considérée comme le principe de la vie en commun à même de transformer ainsi l'hostice en l'hospès, l'ennemi en ami, les conflits en communauté, le lointain en prochain, etc. La vocation de cette table ronde est d'explorer les enjeux théoriques et pratiques de l'hospitalité vis-à-vis des crises du monde contemporain. Et pour débattre de cette question, nous avons l'honneur d'accueillir autour de cette table quatre éminents spécialistes que j'ai l'honneur de présenter très rapidement. Madame Karine Delanoë-Vieux, Ah, pardon, à ma droite, désolé, qui est docteur en arts visuels, directrice de projets culturels, qui va nous entretenir notamment sur l'expérience de l'hospitalité à l'hôpital, comment habiter l'espace de l'hôpital. En deuxième lieu, M. Joseph Koku-Mawé-Yaram-Laba, qui est doctorant en philosophie à l'Université catholique de Lyon. Vos études croisent, entre autres, l'éthique, la politique et le droit. Votre intervention va porter sur la vulnérabilité et l'hospitalité appréhendée sous l'angle d'une culture non occidentale. Madame Elsa Maury, qui est juste à ma droite, qui est titulaire d'un master en management, sciences humaines et innovation, un double diplôme de l'Université catholique de Lyon, faculté de philosophie et SDS. Votre intervention est un témoignage de votre parcours depuis l'Université catholique de Lyon jusqu'à la Fondation de France sur l'évolution de votre manière d'appréhender les questions d'hospitalité et de vulnérabilité. Et enfin, Mme Karine Maud, cette fois-ci, je ne me trompe pas, qui est la responsable du département Solidarité internationale et urgence de la Fondation de France. Il s'agira également, pour votre intervention, de témoigner de votre action au sein de la Fondation de France et de l'action de cette institution auprès des populations vulnérables, des actions qui se rapportent bien évidemment aux droits internationales ainsi qu'à l'immigration. Donc, le temps d'intervention qui vous est imparti est de 15 minutes. J'ai ce rôle pas très confortable de tenir le temps. Voilà. Donc, de vous rappeler si jamais vous partez plus loin et que le temps est imparti. J'en suis d'avance désolé. Donc, je vais donner la parole dans l'ordre qui m'est établi ici à Mme Karine Delanois-Vieux. Merci, Mme. Ça marche ? Oui. Merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je remercie les organisatrices et les organisateurs de leur invitation à cette table ronde consacrée à l'hospitalité. Valeur matricielle de l'hôpital, l'hospitalité occupe en effet mes expérimentations professionnelles et mes recherches depuis de nombreuses années à partir du constat désolé que son principe n'y trouve pas toujours de traduction dans le réel à la hauteur de ses attendus. J'en veux pour preuve très récemment l'appel poignant de 1 200 soignants publié dans Le Monde du 5 octobre et intitulé « Nous n'avons pas choisi ce métier pour vous faire subir cette violence et être maltraitant. » L'hospitalité elle-même se pense dans une dialectique avec l'hostilité comme en témoigne son étymologie ambivalente du mot latin hostis qui signifie l'hôte mais aussi l'ennemi. L'enjeu serait peut-être dès lors de savoir non seulement comment la penser avec un E mais aussi comment la penser avec un A autrement dit comment prendre soin de l'hospitalité quand le basculement de l'hostilité à l'hospitalité est inversement se niche dans mille détails des relations et du milieu qui nous constituent. tout d'abord mon intervention formule l'hypothèse que se configure actuellement dans la sphère culturelle un design capable de matérialiser la visée éthique de l'hospitalité et qui s'expérimente actuellement dans de nombreux lieux de soins. Tout d'abord je reviendrai sur le concept d'hospitalité dans le contexte de l'hôpital puis je montrerai en quoi le design dans ses formes contemporaines et peut-être à même de mettre en effectivité concrète la valeur d'hospitalité et enfin je partagerai très rapidement trois exemples de réalisations susceptibles de donner à comprendre quels sont les champs d'intervention potentiels du design hospitalier. Donc premièrement l'hospitalité de l'hôpital le fait comme chez vous titre choisi pour cette table ronde ne présente en réalité aucun caractère d'évidence et d'ailleurs la sagesse populaire ajoute souvent avec humour mais n'oubliez pas que vous êtes chez moi il constitue un geste d'invitation qui pose précisément problème à l'hôpital en effet cette incitation à entre guillemets faire comme chez vous pose la question de savoir de qui l'hôpital est le chez soi les soignants le directeur les usagers les citoyens en vérité l'hôpital est un lieu public dont tout le monde c'est à dire personne n'est propriétaire ni maître d'océan bien que les professionnels portent la responsabilité de ce qui s'y déroule il s'agit en conséquence d'un espace dont les territoires et les appropriations se construisent et se déconstruisent au fil de négociations complexes et permanentes entre toutes les parties prenantes aussi le fait comme chez vous ne peut pas être énoncé et mis en acte par un seul individu fût-il dédié à cette fonction tel l'agent d'accueil cette simple exhortation ne peut être que le résultat de l'engagement et des pratiques d'un ensemble d'acteurs eux-mêmes soutenus et relayés par le milieu matériel technique esthétique et symbolique propre à la vocation et au fonctionnement de l'hôpital il arrive que les usagers et ce point ressort souvent dans leur doléance ressentent une inhospitalité de la part de l'hôpital inhospitalité vécue d'autant plus douloureusement qu'ils sont alors en prise avec leur vulnérabilité et leur fragilité jargon administratif complexité des procédures indisponibilité du corps médical indigence de la signalétique et de l'information misère symbolique des locaux retournent dans l'hospitalité des lieux de soins en hostilité ces signes qui affectent la lisibilité et l'intelligibilité du lieu dans lequel on est accueilli font de l'usager un étranger étranger il est déjà devenu par la maladie qui l'isole de la communauté d'expérience de ses pairs une fois accueilli il est en outre étranger à signer car avant tout étranger au système de signes produit par l'hôpital ainsi mettre en acte l'hospitalité pourrait consister à transformer ce système de signes pour engommer les incohérences et les négligences afin que l'usager se sente intuitivement un hôte ce serait là déjà une tâche essentielle du design à l'hôpital mais le philosophe Jacques Derrida pousse le raisonnement sur l'hospitalité jusqu'au paradoxe en s'interrogeant sur la nécessité de demander à l'étranger de parler la langue de l'hôte la langue étant entendue ici comme ce système global de signes qui fait sens c'est donc une première aporie de l'hospitalité à l'hôpital elle se doit de donner les clés à l'hôte pour apprivoiser un lieu qui sinon serait vécu comme hostile mais ce faisant elle annule la nécessité même de faire hospitalité et prend le risque que l'hôte prenne au premier degré le faites comme chez vous de ce fait dès lors que l'hôte l'usager de fait plutôt dès lors que l'hôte l'usager donne les signes de se sentir chez lui il suscite généralement de l'hostilité chez les soignants ainsi du point de vue du design mettre en oeuvre un langage intelligible de l'hôpital c'est à la fois faire acte d'hospitalité mais c'est aussi permettre à l'hôte de s'affranchir de cette même hospitalité qui requiert qu'il soit un étranger pour ce faire il doit confier à l'hôte en l'occurrence le patient la capacité de se ressourcer dans le lieu où il arrive et d'être entendu pour la question existentielle qui s'impose celle de sa raison et de sa folie de sa maladie et de sa santé de sa vie et de sa mort afin de soutenir sa rémission et son autonomie afin de pouvoir quitter l'hôpital et poursuivre son voyage cette dimension existentielle de l'hospitalité invite la création en art ou en design à déployer la dimension incommensurable propre au sensible sensible au sens de signifiant et d'affect mais de quel design parle-t-on ? le design à l'hôpital se situe dans la mouvance d'une reconsiduration globale sociale et écologique de la discipline initiée déjà au début du XXe siècle par des penseurs tels que Victor Papanek ou William Morris et qui s'amplifie aujourd'hui de manière incroyable à l'aune d'une vulnérabilité généralisée du monde elle donne lieu au concept de design social qui désigne une diversité de pratiques dont le point commun est selon le chercheur Alain Findeli ouvrez les guillemets de prendre en charge les besoins et les aspirations de catégories de populations très vulnérables et les injustices dont elles sont victimes le design social se nourrit entre autres de la philosophie du care née aux Etats-Unis en 1982 avec les travaux de Carole Gilligan et qui le définit comme capacité à prendre soin la philosophe Agatha Zielinski souligne à la suite de Joan Tronto que le care est à la fois une disposition et une pratique et elle interroge qu'est-ce qu'un sentiment moral qui ne se met pas dans les actes ouvrant ainsi au design le chemin pour se saisir de l'éthique du care et le mettre en acte j'ai moi-même exploré et documenté le concept de design d'hospitalité que j'ai préféré à celui du design du care dans le contexte de la santé en ce qu'il poursuit la visée ontologique même de l'hôpital et je me suis inspirée des éthiques de l'hospitalité notamment celle d'Emmanuel Levinas et de Paul Ricoeur on est donc loin des représentations du designer comme concepteur de mobilier chic et d'espace de luxe il s'agit dès lors manifestement d'une discipline holistique en capacité d'accompagner une réflexion sur le monde social grâce à sa plasticité à ses compétences relationnelles à son sens pragmatique à ses méthodes empiriques et à sa visée éthique de contribuer à un monde préférable design de services design social design des politiques publiques design d'expérience design des relations sont parmi les différentes modalités d'action que recouvre ce design contemporain qui dispose néanmoins d'une méthodologie en commun comprenant l'attention portée aux usages la participation des parties prenantes à la démarche de conception et les compétences artistiques et esthétiques mises au service de la forme le design se révèle en conséquence comme une discipline capable de mettre en pratique l'hospitalité c'est du moins mon hypothèse il entre dans la sphère de l'hôpital public à la suite des politiques culturelles posant les enjeux de démocratisation de démocratie et de droit culturel au coeur de l'institution hospitalière depuis la convention interministérielle signée en 1999 celles-ci ont ouvert ces espaces de vulnérabilité individuelle aux artistes qui partout et par milliers ont su les transcender et les retourner en poétique pour illustrer mon propos peut-être quelque peu abstrait je vous propose de commenter rapidement trois exemples de réalisation et c'est là que le suspense est à son comble et ça marche incroyable donc premier projet bienvenue chez Eugène est un projet mené avec les patients et les professionnels de trois centres médico-psychologiques et d'un foyer post-cure rassemblés dans un seul site rue Eugène Millon à Paris la demande vise à faciliter le repérage et l'insertion des patients des usagers et des professionnels dans ce nouvel environnement 18 mois avant l'ouverture du centre le laboratoire de design intégré à l'hôpital qui s'appelle le LABA laboratoire de l'accueil et de l'hospitalité que j'ai eu le plaisir de fonder et de diriger avait été mandaté par l'encadrement des équipes médico-soignantes pour ouvrir les guillemets intégrer l'hospitalité dans ce projet pilote donc l'équipe du LABA a mis en oeuvre des entretiens des ateliers de conception des balades thématiques dans le quartier qui ont permis de conconstruire un système d'orientation dans le bâtiment à travers la couleur des cartographies illustrées des ressources du quartier et des partenariats avec les structures culturelles locales les deux premiers ateliers ont été bien accueillis par les professionnels et ont permis de créer du lien entre les équipes soignantes des quatre structures qui bien souvent ne se connaissaient pas en revanche l'atelier mené avec les patients s'est avéré décevant plusieurs personnes inscrites ne se sont finalement pas présentées c'est ainsi que le format de l'atelier s'est transformé en balades urbaines il s'agissait d'emmener les patients volontaires avec un professionnel référent de leur structure en balade dans le quartier autour du site Eugène Millon en suivant des itinéraires préparés par le LABA et indiqués sur des livrets remis aux personnes participantes ainsi sept balades thématisées ont eu lieu avec un succès jamais démenti la conception collective et ambulante du cahier des charges a permis de dépasser une forme figée de l'hospitalité dans l'architecture et dans les aménagements dans laquelle elle pourrait se limiter au confort physique et visuel des lieux car l'hospitalité est un processus actif bien plus qu'un attribut spatial qui s'est déployé en l'occurrence au sein d'un parcours dans le projet final ce parcours part de la salle d'attente conçue comme un espace ressources ouvert sur le dehors grâce aux cartographies réalisées par Julien Billodot que vous voyez sur l'image celles-ci reprennent les parcours empruntés lors de balades et l'ensemble des ressources qu'elles ont révélées par les patients eux-mêmes jardins vus sur la ville places abritées commerces équipements culturels emblématiques autobus bien pratiques etc. le parcours se poursuit ensuite à travers la circulation dans les bâtiments dans lequel le travail sur la couleur menée par l'agence NACARA a permis de faciliter la lecture des espaces enfin les partenariats culturels locaux amorcés avec la médiathèque et le théâtre ont permis d'envisager l'ouverture du centre sur son quartier deuxième projet à commenter rapidement à la croisée le cabanon vertical est un collectif d'artistes pluridisciplinaires dont les pratiques interrogent les notions d'urbanisme d'espace public et de collectif à la croisée est un projet qui s'inscrit dans un programme culturel qui a été piloté entre 2009 et 2014 dans le cadre de Marseille-Provence 2013 capitale européenne de la culture l'équipe de la direction des affaires culturelles a été sollicitée par le service de médecine interne et de gériatrie pour améliorer leur cadre de travail donc c'était à l'hôpital Nord les artistes du collectif ont animé pendant plusieurs semaines des ateliers de sensibilisation et d'expression auprès des patients et des personnels sur l'environnement du service ils se sont appuyés pour se faire sur des carnets pédagogiques conçus comme des supports d'analyse et d'expression des désirs à destination des publics des ateliers ces observations du carnet ont été rassemblées et transformées en pistes de projet dans un cahier de tendance présentant des réponses créatives et concrètes d'aménagement dans le service et qui ont fait l'objet d'une sélection par l'équipe soignante à un étage où les circulations se résument en de longs couloirs éclairés artificiellement et sans fenêtres le hall d'accueil jouait un rôle de respiration lumineux et offrant des vues généreuses sur le paysage extérieur mais l'occupation que pouvaient en faire les usagers de l'hôpital s'apparentait plus à un hall d'attente un hall de gare Marc Auger l'aurait qualifié de non-lieu mais il était le seul à porter la potentialité d'un lieu de rencontre et de croisement d'un carrefour qui ne soit pas que fonctionnel la configuration du hall permettait de localiser les zones pouvant être investies sans gêner le fonctionnement de cet espace il y avait 3 ascenseurs 4 escaliers 2 sorties de secours et 2 couloirs de services et il s'agissait d'un rectangle de 6 mètres sur 1 mètre comment occuper cet interstice pour donner une réelle valeur conviviale à ce lieu comment faire acte d'hospitalité dans 6 mètres sur 1 mètre tout en respectant les fonctionnalités de circulation à la croisée vous vous envoyez là l'image et donc un aménagement convivial multifonctionnel et unique dans un service de soins dépourvu de tout espace commun en dehors des chambres cet aménagement crée une possibilité de rencontre entre les usagers et les professionnels l'ont énormément investi tout en répondant à certains de leurs besoins qui se sont exprimés à l'occasion des ateliers s'asseoir lire connaître l'heure discuter écrire téléphoner jouer il est pensé de manière à être inclusif en mettant en oeuvre des aménagements adaptés aux patients comme la surélévation des auteurs d'assises ou l'accès au téléphone pour les personnes en fauteuil roulant cette proposition se trouve en rupture avec les codes ou les habitus formels de l'environnement hospitalier dans lequel elle s'insère puisqu'elle est comme vous pouvez le voir avec des couleurs vives et assez ludiques mais il ne s'agit pas que d'esthétique cet objet réorganise l'espace dans lequel il s'insère et ses usages il crée un lieu car il ménage une place à chacun si modeste soit-elle et revivifie la vie sociale c'est le cas notamment pour l'enfant visiteur non autorisé dans les services de soins et qui peut désormais rencontrer un parent hospitalisé dans un espace qui lui est non seulement autorisé mais aussi destiné grâce à un aménagement confortable coloré et ludique et dernier exemple que je voulais commenter auprès de vous c'est le cabalune donc une conception d'un artiste qui s'appelle Raoul Marek qui est designer d'origine suisse et qui a été invité en 2004 par la Villa du Parc à procéder à une carte blanche à l'hôpital Annemasse Bonneville dans le contexte des appels à projets régionaux de Rhône-Alpes culture et santé son immersion nomade dans les services de l'hôpital l'a conduite à observer que les effets des défunts étaient remis aux familles dans des sacs poubelles son processus créatif s'est mis en mouvement sur l'image d'une femme quittant le service avec son sac poubelle à la main dont le fil rouge la suivait comme la traîne d'une triste reine à partir de ces constatations Raoul Marek a développé le projet le cabalune considérant la naissance et la mort comme éléments du cycle de la vie Raoul Marek a conçu un cabal en papier que l'hôpital pourrait donner gratuitement aux proches dans les chambres mortuaires ce sac en papier montre sur un côté de couleur jaune la lune ascendante la naissance la vie sur l'autre côté de couleur bleue la lune descendante la mort il est important de noter que la conception de ce sac en papier est compatible avec toutes les religions toutes les cultures et tous les niveaux d'éducation les proches d'un défunt recevront donc un sac avec les objets personnels de valeur et les vêtements pour l'artiste le cabalune avec sa dimension culturelle s'adresse aux hôpitaux qui veulent participer au développement éthique de notre société le cabalune depuis a été présenté à des hôpitaux en Suisse en Autriche en Allemagne et en France depuis 2006 il se déploie dans 15 hôpitaux minimum en Allemagne et en Suisse et aucun établissement hospitalier français ne s'est fait acquéreur de cet objet merci beaucoup de votre attention merci infiniment madame de la Noévieux vous avez tenu les 15 minutes et je vous en remercie je voudrais aussi vous remercier pour cet exposé qui allie à la fois la réflexion fondamentale et l'expérience de terrain qui est la vôtre moi qui ne suis pas spécialiste je me permets d'en retenir une deux choses à savoir que l'hospitalité finalement reste un apprentissage permanent de notre humanité quelque part l'apprentissage de son humanité tant pour celui qui reçoit que pour celui qui est reçu un exercice de tolérance également mais aussi une invitation à améliorer en permanence nos capacités d'accueil de l'autre mais aussi nos capacités vous avez utilisé le terme d'apprivoiser les lieux pour celui qui est reçu merci infiniment je vais tout de suite passer la parole à monsieur Labra c'est ça merci merci pour vous Jean-Philippe Pierron disait dans son ouvrage Vulnérabilité pour une philosophie du soin que l'hôpital est je cite un des lieux de fabrique de l'homme occidental je crois que là dessus je consonne un peu avec Karine Dolanoy et vieux et ce sera la transition vers mon propos faites comme chez vous mais tout au long de ce propos je tenterai de répondre sans vraiment y répondre à la question suivante chacun peut-il faire partout comme chez lui et sauvegarder pourtant pour tous un espace et le temps du commun faites comme chez vous c'est la formule de l'accueil ici proposé dont on peut se demander si elle n'est pas finalement une antiphrase depuis hier les différents intervenants ont situé ce colloque dans la tradition occidentale dans le sillage de Klosowski j'appellerai donc l'Occident mon oncle parce que vous le voyez l'Occident n'est pas mon père et je rappellerai la sentence suivante rien ne saurait mieux donner une idée de la mentalité de mon oncle que ces pages manuscrites qu'il avait fait mettre sous verre et encadrées pour les suspendre au mur de la chambre réservée aux visiteurs juste au-dessus du lit les lois de l'hospitalité bref si vous êtes reçu faites gaffe lorsque vous croyez vous reposer vous retrouvez dans l'intimité d'une chambre vous n'êtes pas bien veillé mais vous êtes plutôt surveillé pour que les lois se manifestent le risque est toujours grand que le verre vole en éclats et vous tranche la gorge telle est la périlleuse hospitalité des lois Jacques Derrida que beaucoup ne s'étonneront pas de me voir cité en pareille matière inaugura son premier séminaire sur l'hospitalité avec un texte de Kant vers la paix perpétuelle où le troisième article définitif a pour titre le droit cosmopolitique doit se restreindre aux conditions de l'hospitalité universelle Derrida commente deux mots sont soulignés par Kant dans ce titre droit cosmopolitique droit des citoyens du monde nous sommes donc bien dans l'espace du droit et non de la morale et de la politique un droit déterminé dans sa relation à la citoyenneté c'est à dire à l'état fût-ce un état mondial il s'agit donc d'un droit international l'autre mot souligné c'est hospitalité il s'agit donc de définir les conditions d'un droit cosmopolitique droit dont les termes seraient établis par un traité entre des états par une sorte de charte de l'ONU avant la lettre et l'une de ces conditions serait ce que Kant appelle l'hospitalité universelle dit allgemeine hospitalität pourtant le droit cosmopolitique ou comme dirait Derrida le droit international est loin de faire l'unanimité au sein de ces écoles beaucoup y voient du non-droit et c'est là un immense débat que je n'ai pas ici le loisir de développer de plus l'allégeance inconditionnelle au droit est un dogme de la tradition occidentale dont les autres cultures révèlent parfois la tendance hégémonique mais surtout l'espoir est-il encore de mise après les lignes suivantes de Kant la conduite inhospitalière des états civilisés et particulièrement des états commerçants de notre partie du monde l'injustice dont ils font preuve quand ils visitent des pays et des peuples étrangers va jusqu'à l'horreur est-ce là le prix à payer pour qu'ils se sentent chez eux et partout si l'on en croit Simone Weil ces états répliquaient à l'extérieur de leurs frontières leur violent modèle intérieur que Derrida qualifiera de viol de l'inviolable mais alors comment en sont-ils arrivés à s'imaginer que ce qui vaut pour eux dans une histoire et une géographie localisées vaut pour tous et partout universellement au nom d'une humanité dont ils seraient eux-mêmes les talons nous sommes peut-être là à la racine de la guerre et non au premier pas vers la paix perpétuelle cette approche est pourtant dominante dans la bien-nommée tradition de l'universel convaincue de savoir mieux que l'autre qu'elle n'a même pas encore rencontré ce qui est bon pour lui soit l'histoire suivante que raconte l'écrivain nigérien Obinkaram et Chewa Higler un missionnaire arrive en Afrique et annonce à un vieillard que toute sa vie n'avait été que pâle et obscure préparation au christianisme qui l'apportait il eut en première réponse un immense éclat de rire le vieillard Aramba lui dit ton dieu comme toi-même est un aventurier chez nous nous sommes un peuple hospitalier comme nos dieux installe-toi chez nous et nous sommes certains qu'il y a des gens dans ce village qui tenteront le coup avec ton dieu il y a de la place sur ce bout de terre ainsi que dans le coeur de plusieurs de nos gens pour un dieu hôte et réfugié parmi nous mais un dieu aventurier à la merci des hommes qui acceptent pourtant de partager avec lui terre et enfant le missionnaire Higler trouve l'offre indigne de lui le dieu éternel qui sauve les âmes désire la totalité et pas l'hospitalité éternel reprend le vieillard Aramba et pourtant pourquoi avons-nous dû t'attendre pour en entendre parler et nous sauver de quoi alors que nous ne nous estimons pas perdus je suis forcé de rire homme blanc parce que tu penses que nous sommes perdus et c'est toi l'errant qui doit nous sauver le dieu de Higler on l'aura constaté a le ciel tout entier pour demeure et voudrait pour se sentir chez lui occuper toute la terre lui en donner une petite partie ce serait lui faire injure le tyran n'est pas loin reprenons Derrida qui surligna dans le troisième article de Kant plus haut cité le mot de condition suscitant pour la postérité la distinction entre une hospitalité conditionnelle celle de l'état et de ses lois disons celle de son droit et une hospitalité inconditionnelle qui serait une sorte d'obéissance à une loi transcendante s'il est clair qu'aux yeux de Derrida la vraie hospitalité est celle qu'il qualifie d'inconditionnelle il tombe dans une forme de pessimoréalisme lorsqu'il s'imagine que les lois de l'hospitalité en sont l'expression nécessaire pourtant le fac similé de l'une de ses pages a permis de retrouver les intuitions suivantes pêle-mêle ville-refuge loi inconditionnelle démocratie à venir prête à venir promesse sans état loi nomos nomade partage nous sommes tous des nomades hébreux arabes je ne suis pas maître de ma maison je suis hôte chez moi nous proposons de reconstituer comme suit l'intuition de Derrida l'hospitalité commence par la découverte que chacun de nous est accueilli sur cette terre et qu'il y est de passage dans ce que nous estimons être nos possessions nous ne sommes que des hôtes jamais des maîtres car la loi nomos de notre existence fait de nous des nomades ce qu'ont compris nombre de traditions anciennes hébraïques arabes etc celles-ci conservent leur coutume de nomades lorsqu'elles se sédentarisent et organisent leur vie en conséquence et tant qu'on ne l'aura pas compris on manquera l'essentiel de la question migratoire parce qu'il s'agit d'une grande loi de vie et non pas de loi rigide et de dispositif de pouvoir la formule de l'état moderne n'a jamais convenu à ce type de pensée elle ne peut et ne doit pas y faire comme chez elle car cela induit une certaine vulnérabilité le renoncement à la toute puissance Derrida avait proposé le terme d'hostipitalité pour souligner l'hostilité qui couvre toujours dans le pouvoir des états ailleurs avant voire hors du pouvoir des états l'hospitalité délestée de toute prétention au pouvoir et à la maîtrise était cordialité convivialité partage attention selon le mot de Simone Weil le professeur Gave Bellieri que je remercie au passage m'a fait remarquer qu'en Occident l'on déploie un véritable plan marchal pour pratiquer l'hospitalité ailleurs hors d'Europe donc ou d'Occident plus généralement l'hospitalité est elle-même la vie des groupes elle est leur éthique elle est leur religion elle est leur politique elle est leur âme et leur identité et nous disons ici des groupes et non pas un groupe unitaire qui serait peut-être impérialiste dans cette veine Derrida appelait à ouvrir et le verbe est ici d'importance des villes refuges autant les villes elles-mêmes que les refuges en leur sein constitueraient des ouvertures des perforations des failles dans la toute puissance de l'état il s'agit ici de ce que l'on appelle la polyarchie ou le polycentrisme du pouvoir et je cite Derrida nous avions entrepris de susciter à travers le monde la proclamation et l'institution de telles villes-refuges nombreuses et surtout autonomes j'insiste sur ce point indépendantes entre elles et aussi indépendantes des états mais des villes-refuges néanmoins alliées entre elles indépendantes mais alliées entre elles selon des formes de solidarité à inventer c'est le réseau qui est en train de se mettre en place il y aurait mille exemples de cette nécessaire transgression de la souveraineté étatique pour le meilleur et pour le pire donc la souveraineté étatique ne peut plus et je dirais ne devrait plus être l'horizon ultime des villes-refuges ce que je dis ici peut paraître complètement insensé il s'agit de penser des villes sans état et pourtant des villes qui ne se comporteraient pas comme des états en clair pour protéger la vie de ceux qui s'y réfugient leur offrir l'hospitalité inconditionnelle il faudrait des espaces nombreux et poreux qui se garderait bien d'être des forteresses imprenables il faudrait des villes vulnérables Derrida a conscience de choquer son auditoire mais dit-il nous sommes dans cette séquence où l'état quand il n'est pas le premier auteur de la caution des violences qui font fuir les réfugiés ou les exilés est souvent impuissant à assurer la protection et la liberté de ses propres citoyens devant la menace terroriste un gouvernement mondial n'arrangerait pas les choses à Derrida répondant que les villes-refuges ne sont pas tant à inventer qu'à retrouver ou peut-être à réinventer le tissu solidaire qu'il décrit correspond selon les études de Benjamin Akotia à la société de l'Israël biblique dont l'idéal consistait à s'éloigner de toute ressemblance au système du pouvoir centralisé des peuples avoisinants il était également l'idéal politique de l'Afrique traditionnelle où la providence n'était pas celle de l'état mais de groupes qui, très différents demeuraient solidaires et constituaient un réseau je crois que le terme d'Ubuntu vous est connu dans ces traditions nul même s'il se sait connecté à l'univers n'essayait d'imposer aux autres sa loi c'était là un acte de respect le village planétaire la société ouverte sont souvent les dogmes des puissants qui en veulent encore plus les traditions du respect conservent la distance la pudeur et l'intimité Benjamin Acotia encore lui écrit je vais finir par là que la vie des peuples est une danse dont la musique est constituée par les histoires qu'il se raconte une danse apparaît comme un geste bizarre parfois même ridicule pour celui qui ne l'aperçoit pas en même temps que la musique soit donc la deuxième histoire et la dernière un homme avait deux femmes l'une avait un fils nommé Samba sa coépouse était une sorcière qui avec d'autres sorcières voulait sa mort la femme tomba malade et confia son fils aux chèvres qui l'accueillirent dans leur case quand elle mourut les sorcières se dirent la femme est morte nous allons prendre son fils le soir venu elles chantèrent Samba Samba toi tu es couché on frappe le tam-tam pour la lutte et toi tu es couché une chèvre répondit mais 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 Samba est couché mais un orphelin ne danse pas la nuit laissez-le tranquille c'était toujours ainsi un soir les sorcières dirent si cette chèvre nous répond encore demain nous la tuerons puisque nous ne pouvons pas avoir Samba le lendemain elles revinrent avec le tam-tam qui rythme la lutte firent la même chanson obtèrent la même réponse elles attrapèrent donc la chèvre et les gorgèrent il ne restait plus que les boucs elles revinrent avec le tam-tam de la lutte chantaient obtèrent la même réponse elles finirent ainsi par manger tous les boucs quand les sorcières eurent tout mangé et qu'il ne resta que des crottes même les crottes prirent la défense de Samba elles les ramassèrent et les brûlèrent à terme Samba se retrouva seul fatigué de se voir nargué sur son manque de bravoure il sortit de sa case les sorcières le jetèrent à terre le tuèrent et le mangèrent fin tragique de l'histoire de telles histoires chatouillent les oreilles des modernes c'est normal elles sont initiatiques c'est à dire qu'elles enseignent la vérité vivante d'un peuple et ne visent surtout pas l'universalisation pourtant ce qu'elles enseignent est essentiel sauf pour ceux qui ont perdu le sens du symbole et qui ne le retrouvent pas je commente donc le chant des sirènes qui sera mortel pour Samba c'est l'appel à se montrer fort et puissant ensuite au pays des chèvres le don de soi le don de sa vie est naturel pour sauver l'étranger la loi de l'hospitalité lui sauve la vie alors qu'ailleurs les lois de l'hospitalité menacent de le tuer enfin constate Katshekpele l'enfant qui est confié au fétiche par crainte du sorcier est ainsi séparé de son groupe d'origine ce qui le détache du groupe et annule le droit des sorciers du groupe à l'attaquer le fétiche le nom étranger ici le pays des chèvres le ciel pour certains ou au besoin la terre étrangère tout ceci dessine structurellement le même topos qui est le lieu où il faut être exilé pour échapper à la mort qui rôde sur sa propre terre il convient d'insister à nouveau sur cette idée d'obligation pour bien montrer qu'il ne s'agit pas de partir pour telle ou telle raison mais fondamentalement de partir partir parfois avant même d'être né et lorsqu'on ne peut pas aller bien loin de partir au moins sur la terre étrangère d'un fétiche ou par le nom symbolique d'une ethnie différente plus l'hôte puisque telle est sa tâche s'efforcera de vous faire oublier votre terre d'origine plus il vous faudra vous en souvenir non par ingratitude mais précisément pour ne pas oublier la gratitude que vous lui devez je vous remercie merci infiniment monsieur Laba pour votre exposé riche qui renvoie je dirais sans réduire la grande qualité de votre exposé à un aspect seulement parce que vous avez suscité de nombreuses questions en réalité qui sont philosophiques qui sont d'ordre politique mais aussi qui renvoient un peu aux relations entre les peuples et les sociétés vous avez parlé d'Ubuntu cela me fait penser au délicat débat qui a eu lieu en Afrique du Sud justement sur le sens de l'hospitalité qui accueille qui en fin de compte ou celui qui est accueilli finalement c'est à lui d'accorder l'hospitalité à celui qui était là et le récent référendum en Australie je crois pose la question également à peu près sur le même principe par rapport au peuple autochtone ou les aborigènes de cette région du monde voilà je vous avais suscité énormément de questions je crois que le public aura le loisir de réagir à cela je voudrais maintenant passer la parole à madame alors je ne veux pas me tromper d'ordre vous m'excuserez voilà c'est madame Maury madame Maury c'est à vous ah oui bonjour à toutes et tous on m'a proposé d'intervenir aujourd'hui en tant qu'ancienne étudiante de l'UCLI et jeune insérée sur le marché du travail et je vais m'adresser en partie aux étudiants qui sont dans la salle parce que je pense qu'on parle le même langage et qu'on a des questionnements communs forcément et que je n'ai pas le même parcours que les autres intervenants autour de cette table et je vais essayer en une petite quinzaine de minutes de vous expliquer comment ma vision de l'hospitalité a évolué au courant de mon au cours de mon parcours universitaire et professionnel et personnel et pour essayer de coller le plus pertinemment au sujet qui est le nôtre aujourd'hui qui est donc l'hospitalité comment la penser comment la pratiquer quand j'ai eu connaissance du sujet j'ai été assez amusée parce que avant de venir à Lucli j'ai fait un bachelor de 3 ans à l'institut Vattel en hospitality management et donc management des secteurs hôtellerie restauration tourisme et c'est vrai qu'à cette période de ma vie au début de mes études la notion d'hospitalité je l'associais beaucoup plus à ce secteur marchand bien sûr attaché avec la notion de l'accueil et de de cet accueil chaleureux du fait de recevoir mais davantage rattaché à un secteur d'activité et qui était pour moi très éloigné du champ des vulnérabilités et dans le cadre de mes études chez Vattel donc j'ai eu l'occasion d'avoir plusieurs expériences professionnelles dont l'une à l'étranger au Cambodge à Phnom Penh où je suis partie en stage pendant six mois avec en tête l'idée de découvrir un nouvel univers professionnel de rencontrer des clients internationaux de travailler mon anglais etc et d'apporter aussi mes compétences que j'avais appris à l'école et c'est ce qui s'est passé effectivement mais en fait la vraie expérience d'hospitalité c'est moi qui l'ai reçu vraiment en dehors des murs de l'hôtel dans lequel je travaillais c'est à dire que j'étais dans un pays où tout m'était inconnu mais tout me paraissait assez familier et j'ai compris à ce moment là qu'il se jouait vraiment autre chose dans l'hospitalité c'est la rencontre et cette rencontre au sens du don mutuel de donner et de recevoir et c'est vrai que ça m'a fait reposer beaucoup notre vision occidentale de richesse matérielle par rapport à cette richesse de coeur que j'ai reçu et forcément quand je suis revenue en France j'ai eu un peu de mal à me remettre dans une réflexion de business classique et forcément cette expérience que j'ai vécue là-bas a orienté ma manière de réfléchir et de voir les choses et j'ai aussi compris que cet espace qui est permis par l'éloignement aux choses matérielles c'est vraiment là que se niche le coeur de la rencontre possible et cette notion d'hospitalité et de rencontre réelle donc forcément j'ai reposé un petit peu mes perspectives on va dire j'ai terminé mes trois années chez Vattel et j'étais dans une dans une démarche de chercher une formation qui pouvait m'aider à m'appuyer sur ces apprentissages mais à reposer des questions à creuser d'autres choses et je cherchais une formation qui me permettait à la fois de valoriser ces trois années de bachelors mais aussi d'ouvrir d'autres perspectives de réflexion et d'action et j'avais vraiment envie à ce moment-là de requestionner en fait notre manière de faire du business notre manière d'être en relation et notamment dans des organisations de travail et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le master que j'ai fait ici à l'université catholique qui est le master à l'université catholique et d'ESDES qui est en fait un double master management sciences humaines et innovation qui est un master de gestion d'entreprise dispensé par l'ESDES donc master grande école référencé grande école et de l'autre côté un master de philosophie dispensé par donc la faculté de philosophie de l'UCLI j'ai été très heureuse et rassurée quelque part de découvrir que cette formation existait d'une part par la richesse de ce croisement de plusieurs disciplines mais aussi qu'elle était dispensée dans une école de commerce parce que de ce constat que effectivement notre monde a des failles et il est vulnérable et notre monde professionnel est vulnérable également certaines personnes que je respecte beaucoup ont mis en place cette formation pour vraiment donner les armes aux étudiants dont je faisais partie pour proposer d'autres choses et pour comprendre en fait ce qui se jouait dans ce monde-là qui est le nôtre et essayer de tenter d'autres choses et d'aller vers d'autres pistes d'organisation de manière de travailler et faire se rencontrer le monde économique et la philosophie qui pour beaucoup se parle peu j'ai souvent des réactions un peu étonnées quand je parle de cette formation pour moi c'était très intriguant au départ et puis finalement assez évident et c'est encore une histoire de rencontre en fait c'est une histoire de rencontre entre le monde de la pensée et le monde de la philosophie et c'est mettre des questions sur notre monde moderne mettre des réflexions sur notre vie moderne simplement on avait un prof en master qui nous disait les questionnements philosophiques c'est les questionnements de la vie de tous les jours et certains pensent que la philosophie c'est dur mais en fait non c'est la vie qui est dure et je trouve que ça illustre bien cette idée c'est vraiment la philosophie c'est se poser des questions et voir des deux côtés ce qui s'y passe et ce qui s'y joue et voilà on a appris à faire ça et on entend parfois que la philo au contraire d'un modèle basé sur le capital elle n'a rien d'utilitariste elle n'a pas de but précis délimité et pour moi c'est précisément pour ça qu'elle est essentielle et utile j'ose le terme et dans ce master j'ai vraiment appris beaucoup beaucoup de choses mais si je devais n'en garder que quelques-unes n'en retenir que quelques-unes je dirais en premier lieu qu'il y a beaucoup de réponses aux questions qu'on se pose aujourd'hui qui sont dans la pensée ancienne notamment dans la philosophie ancienne en deuxième point ça m'a renforcé l'idée que les différences sont motrices et le débat est essentiel à une vie saine à une vie ensemble qui est saine et que tous les avis se respectent s'entendent et se respectent et qu'il est essentiel de se décentrer et de se mettre à la place des autres dans n'importe quelle situation ensuite ça m'a rassurée confortée dans l'idée c'est qu'il existe plein d'initiatives et d'alternatives à un modèle qu'on nous martèle comme unique basé sur le capital et qui vise à sa propre du capital pour du capital et en restant dans le coup en fait et sans se marginaliser en pouvant faire des carrières en pouvant s'investir en étant très stimulé intellectuellement donc voilà et en dernier point pour relier aussi avec notre sujet je dirais que l'hospitalité au sens du vivre ensemble elle est vraiment permise par cet éloignement avec la performance et l'ego voilà je conclurai là dessus pour la partie master et en parallèle de tout ce que j'ai appris ici à l'université catholique et donc à l'ESDES j'ai pu faire résonner pas mal d'enseignements dans mon univers professionnel parce que c'est un master qui a été réalisé en alternance avec un rythme assez soutenu en entreprise trois semaines en entreprise et une semaine à l'école et donc j'ai fait cette alternance à la fondation de France Centrest pour en dire quelques mots mais Karine en parlera je pense après la fondation de France c'est le premier réseau de philanthropie en France qui oeuvre à détecter accompagner soutenir des projets d'intérêt général sur tous les domaines de l'intérêt général et nous notre équipe Centrest dans la veine de cette mission on a vraiment un enjeu de proximité et de mise en coopération des acteurs de terrain mais aussi de tous les acteurs de la solidarité de tous les mécènes de tous les réseaux qui peuvent s'intéresser à la solidarité et je disais la chance plutôt de faire résonner ce qui se passait à l'école et ce qui se passait en entreprise parce qu'en fait la fondation de France pour moi incarne vraiment ça ce que je disais tout à l'heure c'est proposer et mettre en valeur des initiatives positives et aspirer à un monde plus solidaire pour demain et pour le dire très facilement la fondation de France elle a fait sa mission principale de rendre possible toutes les formes de générosité pour les transformer en actions efficaces sur le terrain auprès de ceux qui en ont besoin et quand je parle de ceux qui en ont besoin c'est bien sûr c'est tout type de profil c'est autant le secteur associatif les personnes qui sont accompagnées toutes les personnes qui sont accompagnées et aussi du côté de l'engagement du besoin d'engagement ici on parle de vulnérabilité mais le champ d'action est très large et je pense que tu en diras un mot aussi et ce champ des vulnérabilités il ne peut pas être pensé seul il y a aussi une approche systémique qui lie plusieurs thématiques évidemment je te laisserai en parler et donc j'ai fait ces deux années d'alternance à la fondation de France Centrestre où je suis toujours d'ailleurs et je trouve ça vraiment chouette parce que je m'occupe plutôt du côté développement des ressources donc je travaille tous les jours avec le monde économique des agents privés notamment des entreprises pour favoriser leur générosité et leur contribution à des projets d'intérêt général et même si la route est longue et qu'il y a vraiment des choses à réformer en profondeur on constate un vrai engagement du monde économique sur ces sujets de solidarité et sur ces sujets d'intérêt général et je crois sincèrement qu'il y a des structures des entreprises notamment qui ont à coeur de mettre leurs pierres à l'édifice pour remettre de la cohésion au coeur pour rendre notre vie commune plus supportable et plus hospitalière et il y a aussi un gros enjeu de se rapprocher du terrain du territoire et on sent ça aussi dans nos missions de tous les jours et je pense que ça contribue aussi à rendre nos territoires plus hospitaliers et la vie ensemble plus consciencieuse et en travaillant avec de nombreux acteurs du non-profit de ce grand secteur de l'économie sociale et solidaire j'ai compris qu'il y avait un secteur entier dont la mission est vraiment d'agir chacun à son échelle pour lutter contre toute forme de précarité d'inégalité d'exclusion et de tout type de dérèglement d'un système qui exclut et qui fait subir et aujourd'hui j'en suis là dans ma définition de l'hospitalité c'est vraiment cet engagement pour autrui pour rendre la vie plus facile et plus supportable et c'est pour moi notre impératif à faire ensemble à acter l'unicité de chacun et les besoins de chacun et les failles de chacun sans tomber dans l'individualisme bien sûr c'est regarder à l'endroit où se nichent les bonnes intentions la bonne énergie et continuer à donner de l'énergie à ça à donner les moyens à ces initiatives de se développer et en fait c'est vraiment prendre en compte l'autre mais pas dans une simple démarche empathique mais dans un rapport assez réaliste de notre besoin des uns des autres parce qu'on évolue dans des sociétés où on est tous interdépendants et donc on ne pourra pas avancer seul et aujourd'hui on fait face à des problématiques qui nous dépassent bien largement individuellement et je crois qu'il faut vraiment qu'on se regarde au-delà de s'apercevoir et visibiliser ce qu'on ne voit pas et leur donner les moyens de développer leur potentiel pour tous ce qui sera profitable à tous parce qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui la course à l'individualisme n'a pas servi dans ma définition du terme n'a pas servi tout le monde et je pense qu'il faut acter ce constat-là je ne pense pas que ce soit mon regard jeune et que je sois naïve ou utopiste en pensant qu'on va réussir à revenir à un modèle un peu plus humain et profitable à tous en fait je pense que je fais partie de cette génération de l'une de ces générations et je ne veux pas opposer les générations loin de là parce qu'encore une fois on a besoin d'être ensemble mais de celle qui a vu les limites d'un système globalisé et qui a même vu les conséquences négatives d'un système globalisé et donc qui a le souhait de revenir un petit peu à d'autres modèles donc pour conclure mon propos l'hospitalité comment la penser en se décentrant je pense et en réfléchissant à notre société comme comme un ensemble qui dépasse la somme de chacun c'est prendre conscience que le bien commun dépasse la simple somme du bien-être individuel et comment la pratiquer en s'engageant pour les autres à l'échelle qui nous semble réaliste merci beaucoup merci infiniment madame Maury pour votre témoignage j'en retiens et je me permettrais de dire que en vous écoutant vous êtes l'un de ces étudiants parmi les nombreux étudiants que nous avons dans nos différentes unités de formation vous êtes l'un de ces ambassadeurs des valeurs portées par notre université et qui permet justement de porter un regard différent sur les affaires de ce monde pour un monde qui soit plus solidaire et votre expérience professionnelle que vous rappelez au travers de la fondation de France renvoie également à une question essentielle pour la paix dans le monde la paix et le développement dans le monde et c'est inscrit comme tel la solidarité est inscrite comme principe l'un des principes axiaux proclamé par les peuples des Nations Unies dès 1945 et considéré comme l'une des conditions sine qua non pour un monde plus solidaire mais aussi pour une paix qui soit justée et durable et donc toutes mes félicitations pour ce beau parcours et surtout d'être l'ambassadrice de ces valeurs essentielles pour notre monde merci beaucoup je dois donner maintenant la parole à madame Maud pour son intervention qui est un témoignage également de parcours merci madame merci beaucoup donc moi je dois vous prévenir aussi que je ne suis pas chercheuse donc ça va être plutôt un témoignage terrain entre le travailleur social et l'analyste géopolitique j'ai envie de dire puisque mon travail est de m'occuper des questions humanitaires à la fondation de France vous pouvez aussi m'appeler madame catastrophe beaucoup de collègues qui m'appellent comme ça et justement dans les derniers grands aléas qui ont secoué notre société on l'a évoqué plusieurs reprises aujourd'hui il y a eu cette crise sanitaire en 2020 la crise du Covid-19 qui a fortement secoué toutes nos organisations on a eu un très brillant exposé là-dessus en début d'après-midi et à cette occasion la fondation de France s'est dit bon il faut vraiment qu'on repense nos missions sociales pour s'assurer qu'on continue comme tu le disais Elsa à être sûr de répondre au mieux à la multiplicité des défis qui se posent à nous alors il y a eu tout un tas de consultations de chercheurs d'experts de populations en difficulté etc on en est sortis avec deux grands défis un premier défi par rapport aux mutations qui s'accélèrent et là je ne vais pas trop m'attarder non plus parce que c'est des sujets qu'on a déjà abordés aujourd'hui autour notamment des problématiques environnementales ou de biodiversité ou encore des problématiques numériques qui changent complètement notre perception du monde et puis un deuxième grand défi qui est plus de l'homme à homme j'allais dire avec un grand H sur une société fragmentée avec vous le constatez tous un accroissement continu des inégalités malgré toutes les tentatives et tous les grands théorèmes sur le sujet des discriminations toujours aussi flagrantes un isolement des personnes aussi très fort et d'ailleurs je vous invite à lire sur notre site une étude sur les solitudes qui a été menée par la Fondation de France cette année qui montre que 11% des adultes on a plus de 15 ans dans la population française sont en situation d'isolement relationnel c'est à dire qu'elles ont en dehors de leur cercle immédiat familial pas de relation régulière avec d'autres personnes 11% et ça ne sont pas que des jeunes et 20% de la population française ressent un sentiment de solitude plusieurs fois dans l'année donc un phénomène inquiétant quand on parle d'hospitalité de voir que finalement y compris dans une société relativement développée comme la nôtre et relativement pacifiée on va dire on est autant de souffrance individuelle voilà pour les deux grands défis donc évidemment l'enjeu est de taille ça appelle à des révolutions assez radicales donc on a réfléchi tous collectivement je vais reprendre peut-être un des mots que tu as évoqué Elsa qui nous est cher et qui m'est encore plus cher celui de la proximité la nécessité de redescendre en proximité des personnes en difficulté qu'on souhaite accompagner et puis aussi un rôle qui s'est révélé pas mal dans ces dans ces réflexions sur nos missions sociales qui a un rôle d'assembleur la nécessité finalement parce que nous enfin il y a des gens qui me disent mais toi c'est facile t'es dans ton bureau à Paris tu fais des chèques bon en fait on fait pas que des chèques on a un vrai rôle qu'on a décidé d'assumer beaucoup plus directement d'assembleur on arrive à faire travailler ensemble des ennemis moi ça m'est arrivé par exemple après les inondations dans l'eau en 2018 de travailler avec des paysans alternatifs et avec la maison paysanne pour essayer leur production agricole avait été détruite par des inondations et les uns comme les autres m'avaient dit mais moi il est hors de question que je travaille avec cela on a finit par signer une belle convention tripartite fondation de France maison paysanne les alternatifs et la chambre d'agriculture et leur partenariat continue aujourd'hui et vraiment cette notion de faciliter le lien social de faire parler des gens qui a priori s'estiment comme ennemis je pense c'est vraiment une force sur laquelle on souhaite davantage s'appuyer aujourd'hui quelques illustrations par rapport à la problématique qui est posée sur cette table ronde plus précisément puisque je suis responsable des urgences je vais vous parler de catastrophes alors les catastrophes paradoxalement génèrent de l'hospitalité génèrent de la solidarité bien que les personnes se trouvent dans des situations de vulnérabilité accrue c'est peut-être à ce moment là qu'elles sont les plus solidaires et que les hospitalités sans condition s'exercent le plus facilement on voit on pense par exemple au moment de l'explosion sur le port de Beyrouth en août 2020 vous avez tous vu ces milliers de jeunes déferlés de tout le pays pour venir nettoyer aider accompagner et c'est comme ça dans toutes les catastrophes et à chaque fois qu'il y a une grande catastrophe et que je me rends sur le terrain les gens me disent vous avez vu quand même dans notre pays on est vachement solidaires en fait c'est partout il n'y a pas de pays il n'y a pas de plus solidaires que d'autres c'est un élan naturel généré par une émotion forte qui se produit alors sur son territoire ou sur un territoire duquel on se sent ami et qui génère comme ça vraiment des solidarités très 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 fortes qui génère des engagements très forts on voit régulièrement suite à des catastrophes des personnes changer radicalement de profession pour pour s'insérer dans ce qu'on pourrait appeler le travail social le lien social parce qu'ils ont pris conscience qu'il y avait des gens autour d'eux le récent séisme au Maroc j'ai entendu je ne sais pas combien de fois des Marocains me dire on redécouvre notre pays on avait oublié qu'il y avait des gens dans ces montagnes leur propre pays donc ça génère comme ça des mobilisations absolument exceptionnelles le problème c'est que ça demande énormément d'énergie on a eu pas mal d'exposés aujourd'hui aussi sur la fatigue parce que on prend finalement la toute la souffrance de l'autre donc il faut tenir dans la durée et il y a quand même de très belles expériences qui tiennent dans la durée je pense par exemple je parlais de l'explosion sur le port de Beyrouth dans un des quartiers qui a été fortement impacté par l'explosion un groupe de jeunes pas particulièrement pauvres pas particulièrement riches qui a squatté une station de service et qui a commencé à appeler des agriculteurs dans les zones qui n'étaient donc pas touchées par l'explosion pour qu'ils viennent leur apporter les produits invendus etc ils ont commencé comme ça à distribuer dans cette station service squattée de la nourriture aux personnes les plus impactées de leur quartier de Jaitaoui aujourd'hui trois ans plus tard ces jeunes se sont constitués en association ils ont une cuisine solidaire ils ont un dispensaire de santé et ils développent des activités génératrices de revenus pour les femmes et on a plein d'autres idées de mettre des panneaux solaires sur les maisons des personnes âgées parce qu'il n'y a plus d'électricité au Liban etc donc c'est pas que l'émotion ça peut durer ce qu'on peut remarquer aussi avec ces catastrophes majeures c'est que quelquefois elles sont des accélérateurs de choses très positives je prends l'exemple du tremblement de terre au Népal en 2015 le Népal venait de tuer son roi était en pleine guerre civile et en fait le choc qu'a provoqué ce tremblement de terre ces tremblements de terre parce qu'il y en a eu deux a vraiment resserré l'unité populaire qui encore une fois sortait à peine d'une guerre civile il n'était plus du tout question de guerre civile et en fait grâce entre guillemets à cette catastrophe il y a un processus de décentralisation qui s'est mis en place il y a des lois qui ont été dictées par le gouvernement sur la prévention des futures catastrophes avec des fonds d'urgence qui ont été mis dans différents districts et provinces du pays et donc on voit c'était un processus en cours mais vous savez tous qu'une réconciliation après une guerre civile prend des années et en fait parfois des catastrophes accélèrent ces processus de réconciliation on a vu un petit peu le même phénomène au Sri Lanka après le tsunami la de 2004 Sri Lanka moi j'ai travaillé sur la guerre et puis j'ai rangé mes dossiers et puis on s'est mis sur des chantiers de construction et là tout d'un coup je ne dis pas que tout était réglé dans le conflit mais il y avait quand même beaucoup plus de facibilité à considérer l'autre comme un concitoyen que comme un ennemi on pourrait aussi parler des questions de la question environnementale qui est souvent oubliée dans les contextes humanitaires et on a de plus en plus de comités de gestion qui se mettent en place notamment pour tout ce qui est observation et gestion des forêts j'ai choisi la forêt parce que je pense qu'on s'est tous sentis un petit peu concernés cet été que ce soit en France ou en Europe par cette problématique on pourrait considérer que c'est l'affaire de l'état en fait c'est aussi l'affaire des citoyens il y a beaucoup de conflits autour de la gestion des forêts quand la forêt brûle là on se rend compte qu'en fait on aurait peut-être un peu intérêt à apaiser ces conflits pour éviter la catastrophe deuxième deuxième grand sujet en dehors des catastrophes pas forcément beaucoup plus simple peut-être beaucoup plus compliqué celui des problématiques migratoires que vous avez évoqué tout à l'heure parfaitement là c'est un petit peu plus compliqué parce que vous l'avez bien expliqué la catastrophe elle arrive sur le pays on est dedans on la vie avec nos concitoyens la problématique migratoire c'est qu'on voit arriver sur notre territoire des victimes de crises de catastrophes d'autres territoires avec des problématiques culturelles et territoriales très différentes d'où viennent-ils pourquoi ils viennent ici qu'est-ce que c'est ici et merci d'avoir souligné que c'est un phénomène humain que de se déplacer il faudrait quand même qu'on accepte un jour et qu'on le gère autrement que par des lois et de la et de la sanction l'exemple que je voulais prendre ici par rapport aux problématiques migratoires il est très intéressant c'est celui qu'on a vécu qu'on vit depuis 18 mois sur la guerre ukrainienne et l'arrivée des populations ukrainiennes sur le territoire français alors on voit bien la problématique migratoire en France mais ça fait mal et là tout d'un coup tout le monde était très ouvert j'ai une dame qui m'a appelée qui m'a dit madame j'ai un château il y a 2300 mètres carrés si vous financez l'aménagement vous pouvez loger facilement une centaine de familles ukrainiennes jamais elle n'aurait fait cette proposition pour les milliers de migrants qui sont dehors depuis des années ça m'a vraiment choqué je continue à être choquée voilà et donc cette question du double standard qui fait que nous à la fondation de France en fait on a collecté de l'argent pour la problématique ukrainienne et en fait on a refusé de financer des associations qui nous proposaient des projets pour accueillir les migrants ukrainiens soit on accueille les migrants sans conditionnalité les êtres humains soit non c'est pas possible donc ça ça a pu nous être reproché les travailleurs sociaux des associations de migrants nous ont remercié parce qu'en fait c'était super délicat pour eux de dire à Elsa qui est ukrainienne tiens voilà ta chambre et à toi qui est je sais pas centrafricain ah bah non désolé toi tu comment tchadien ah bah voilà toi tu restes dehors alors ça fait 3 ans que t'attends et bah évidemment t'es énervé contre moi et donc ça crée des conflits donc comme quoi l'accueil qui partait d'un bon sentiment des gens de vouloir accueillir Elsa bah en fait générait davantage de conflits il y a des gens qui m'ont dit bah ça tombe bien parce que là on vieillit un peu est-ce que tu connaîtrais pas une femme ukrainienne qu'on pourrait accueillir à la maison comme ça elle s'occuperait de nous mais enfin vous accueillez quelqu'un ou vous cherchez enfin parce qu'il y a des organismes pour trouver des aides à domicile il faudra les payer donc voilà donc cette question migratoire reste quand même assez révoltante crée beaucoup de déchirements je vous épargne tout ce qui se passe en ce moment à Briançon notamment autour d'une association ça m'a fait penser à ça tout à l'heure qui s'appelle le refuge et à laquelle on pourrait tout à fait appliquer votre analyse voilà et dire que la moitié des populations à la rue seulement sont dans des dispositifs nationaux d'accueil le reste des populations sont soit dehors soit accueillies dans des associations d'accueil citoyen donc je vais finir en conclusion trois peut-être choses sur comment pratiquer l'hospitalité je viens de le dire l'accueil citoyen il y a énormément d'associations qui facilitent ces processus d'accueil citoyen parce que ça ne s'improvise pas d'accueillir d'accueillir un étranger chez soi même de sa nationalité dans la région on travaille par exemple avec des associations comme ouvre porte qui accueillent des sans-abri donc c'est les citoyens qui accueillent des sans-abri et des personnes isolées ou encore l'association Synergie Migrant qui travaille sur de l'hébergement citoyen peut-être la deuxième solution la deuxième bonne pratique peut-être tu l'as aussi évoqué c'est la rencontre n'attendons pas d'être confrontés l'un à l'autre dans une situation conflictuelle allons les uns vers les autres on a évoqué tout à l'heure la difficulté aujourd'hui de prendre l'avion à chaque fois on culpabilise à mort j'ai le regret de vous dire qu'à la Fondation de France nous finançons des rencontres entre jeunes du bassin méditerranéen qui se déplacent en avion malheureusement mais cette rencontre est essentielle pour casser les préjugés entre rive nord rive sud et au delà donc la rencontre vraiment comme une solution et peut-être et moi je finirai là dessus parce que c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup j'entends les discours de mesures d'impact de qualité etc j'aimerais bien qu'on se fasse aussi un petit peu plus confiance voilà tout simplement merci merci infiniment madame pour votre témoignage pour votre intervention qui complète utilement celui de madame maury et vous me permettrez de relever un point sur lequel vous avez finalement beaucoup insisté en dépit de la nuance que vous avez apporté pour parler de la solidarité parfois sélective et autre votre témoignage montre finalement que face aux catastrophes naturelles face à certaines situations d'urgence que nous avons cette capacité de rompre avec nos égoïsmes tant sur le plan individuel que sur le plan collectif national pour faire face à la souffrance de l'autre parce que cette souffrance nous semble inacceptable et donc il y a quelque chose quand même de positif en fin de compte en dépit d'un contexte global marqué parfois par des égoïsmes de toutes sortes auxquels vous avez fait allusion je suis face à un pour les égoïsmes d'un contexte global pour les égoïsmes d'un contexte global